Un des cas d'usages qu'on a eu à mettre en oeuvre, c'est effectivement d'offrir à des consultants externes la capacité à pouvoir se connecter au SI du client de manière sécurisée, sur un environnement maîtrisé par le client. En ce temps, ils ont différentes machines plutôt que de se battre avec eux et l'installation de VPN sur leurs machines d'entreprise, sur lesquelles, des fois, ils ne sont eux-mêmes pas admins, on leur offre ce portail de connexion avec un bureau à distance et qui permet effectivement de garder la main sur les applications qu'ils vont utiliser sur l'accès au SI. Le deuxième cas de figure qu'on a eu à traiter, c'est plutôt dans le secteur de l'éducation et de la formation, où notre client avait besoin de mettre à disposition un environnement pédagogique, donc d'apprentissage individuel et uniforme pour l'ensemble des apprenants. On avait effectivement un professeur, donc un formateur, qui avait besoin de mettre à disposition un environnement Power BI pour les étudiants qui étaient à la fois sur un environnement Windows et un environnement Mac. Et en passant par l'Azure VDI, on a pu leur mettre à disposition un environnement Windows standardisé, qui était le même pour tous les apprenants, et ainsi faciliter la vie du formateur qui, pour le coup, n'avait qu'une méthodologie, entre guillemets, à dérouler. Un Azure VDI peut servir à mettre en œuvre un environnement de test, notamment dans le cadre d'une intégration d'une application. Donc, au travers de cet environnement de test, on peut déployer l'application sur un environnement que l'on maîtrise, s'assurer de ses performances, voire même revoir la configuration de la machine de test à la hausse, afin de trouver, entre guillemets, le point à partir duquel on a une dégradation des performances de l'application, mais qui est plus liée au code et non pas à l'infrastructure. Dans le cadre du Covid, on a eu des clients qui ont été amenés à être réactifs, et donc à offrir rapidement une solution pour permettre le télétravail, et la solution a été Azure VDI. Azure VDI, pourquoi ? Parce qu'on a pu mettre à disposition des environnements Windows 10, à des collaborateurs qui étaient chez eux, et qui, pour le coup, utilisaient leur PC perso pour accéder à l'environnement d'entreprise, et ainsi pouvoir continuer à travailler, même dans le cadre du confinement. Merci.